Musique Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 21 janvier 2019 donc avec toutes les planètes du système solaire autour de la Terre donc je vais vous décrire ces énergies un petit peu en détail pendant cette vidéo avant toute chose je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et que vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdo.com si vous souhaitez plus de précisions, des informations sur votre vie sur une problématique en particulier n'hésitez pas dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations par ailleurs j'ai ouvert un compte Instagram pour répertorier toutes mes peintures donc tout n'est pas encore à jour mais si cela vous intéresse c'est Anne-Laure cerise cosmique tout attaché voilà pour les informations de ce genre je vais commencer par l'analyse de cette pleine lune que j'ai représentée ici donc vous voyez la lune ici dans le signe du lion le soleil en face dans le signe du verso ces deux planètes sont à 0 degré 52 de chaque signe donc elles viennent de rentrer dans ces signes là et c'est une période d'éclipse ces planètes la lune et le soleil sont en alignement avec la Terre et il y a l'ombre de la Terre sur la Lune donc les périodes d'éclipse sont toujours une période très importante les nœuds lunaires sont en conjonction avec les luminaires et cela indique une période où l'on peut être à la croisée des chemins où il y a des décisions à prendre pour aller de l'avant pour se débarrasser de certaines choses de votre passé qui ne vous conviennent plus et pour mieux vous diriger vers vous-même et pour aussi être plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment et également plus en cohérence avec les forces de l'univers en vous et donc il y a peut-être la possibilité pendant cette pleine lune de prendre des décisions plus concrètes en vue d'un nouveau départ de repartir peut-être sur de nouvelles bases et surtout peut-être d'éclipser ce qui ne convient plus c'est vraiment donc avec la période d'éclipse ce qui est important qu'est-ce qu'il faut changer de quoi on doit se détacher pour pouvoir aller de l'avant vers plus de réalisation intérieure et plus d'épanouissement également et cette pleine lune qui est toujours une période où il y a un équilibre à trouver chez certaines personnes ça peut être assez explosif ça peut les rendre assez tendus ou nerveux ou avoir du mal à dormir et ça peut être aussi une période propice à certaines révélations à propos de vous-même à propos de certains questionnements et cela peut vous aider à vous orienter cette pleine lune n'est pas simple parce que le soleil est aussi en conjonction avec Mercure et avec Pluton qui se trouve à la fin du signe du Capricorne donc Pluton et Mercure sont aussi opposés à la lune lors de cette lunaison et le soleil et la lune sont aussi au carré de Jupiter qui se trouve à la toute fin du signe du Bélier donc c'est une période où il peut y avoir beaucoup de nervosité de tensions intérieures à gérer ça peut être une période un peu explosive où il y a des changements à mettre en place qui ne sont pas forcément simples soit à accepter soit à mettre en place et donc il y a aussi beaucoup de remises en question qui sont possibles lors de cette pleine lune et peut-être du coup la nécessité de prendre un nouveau départ qui peut être éclairé plus fortement parce qu'avec Pluton et Mercure dans le signe du Capricorne il y a une notion de remise en question et surtout de se servir de ces remises en question de façon intelligente et pour pouvoir repartir vraiment sur de nouvelles bases donc vraiment se remettre en question de manière profonde et accepter de réfléchir à certains points vous concernant en profondeur alors avec cette quadrature ça peut être une période un peu difficile pour certaines personnes selon les domaines qui se trouvent dans votre thème de naissance dans le signe du Bélier dans le signe du Lion dans le signe du Verseau mais aussi dans le signe du Capricorne et dans le signe du Capricorne donc Mercure et Pluton invitent à une certaine sagesse à faire preuve d'un sens pratique de beaucoup de logique également et Saturne se trouve aussi au début du signe du Capricorne et Saturne a une grande importance pendant ce mois-ci parce que nous sommes dans une lunaison en Capricorne la lunaison du 6 janvier 2019 a eu lieu dans ce signe donc pendant un mois on est fortement empreinte de l'énergie du Capricorne qui nous invite à la sagesse à la patience à la persévérance au travail également et également surtout à l'honnêteté et à la cohérence vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce que l'on ressent en profondeur donc peut-être plus au niveau du cœur que du mental et donc ça nous demande aussi de gérer le mental qui empêche de suivre les émotions et les intuitions et Saturne se trouve au sextile de Neptune donc ça peut quelque part permettre à certaines personnes d'être plus à l'écoute des signes de l'univers de faire les efforts de faire taire le mental pour être plus centré sur l'instant présent ce n'est pas forcément simple ça demande des efforts du travail de la détermination également et Saturne dans le signe du Capricorne peut apporter cela par contre Saturne se trouve aussi au carré de Mars donc Mars dans le signe du Bélier pousse à l'action pousse un peu aussi à la dispersion à l'impatience à l'initialisation de nouveaux projets également et avec Saturne au carré de cette planète l'action pourrait être quelque peu bloquée freinée il y a aussi des risques d'accident de rupture alors attention à être particulièrement vigilant à ne pas vouloir aller trop vite à manquer d'attention et attention aussi si vous conduisez ou si vous utilisez des objets dangereux et également attention à tout ce qui brûle parce que cette configuration est un petit peu explosive et peut être source de certaines restrictions et donc il y a des actions qui pourraient être freinées ou qui demandent plus d'efforts l'action n'est pas favorisée ou facilitée cela demande des efforts sur soi-même et dans le signe du Sagittaire nous avons Vénus et Jupiter qui sont en conjonction donc cet aspect peut être assez positif source d'évolution particulièrement au niveau affectif affectif au niveau créatif également et au niveau de tout ce qui est harmonie et amour des belles et bonnes choses de la vie et il y a peut-être aussi un sens plus grand de la spiritualité qui peut entrer chez certaines personnes et les ouvrir leur ouvrir à de nouveaux horizons et cela peut être très positif et Jupiter et Vénus se trouvent au trigone de Mars dans le signe du bélier ce qui indique des actions positives pour le couple les associations les amis beaucoup de partage est possible de belles émotions de beaux moments et aussi beaucoup de passion est possible avec cette configuration et cela indique qu'il y a aussi certaines démarches qui peuvent être effectuées pour la vie sentimentale et amoureuse et pour une certaine évolution également dans votre vie pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives et améliorer certains liens autour de vous et Merc... pardon Vénus et Jupiter se trouvent également au carré de Neptune ce qui indique la possibilité chez certaines personnes de de faire preuve de trop d'imagination également de se laisser aller de ne pas vouloir bouger ou avoir du mal à croire certaines de vos intuitions donc cela demande de ne pas être dans l'excès donc d'une manière ou d'une autre donc de ne pas être trop excusez-moi trop pessimiste ou trop optimiste trop méfiant ou alors trop confiant un juste équilibre est à trouver et donc attention à ce que votre mental peut vous faire croire parfois donc c'est une pleine lune assez explosive comme je le disais il y a quand même beaucoup de rouge de carré et cela crée donc des difficultés des problèmes à gérer et ça peut être une période particulièrement intense donc toujours parce que en plus de la pleine lune c'est une période d'éclipse donc pendant 15 jours ça peut être une période où il y a un nouveau départ à mettre en place mais ou des changements à accepter mais cela n'est pas forcément simple et pour finir aussi je vais vous parler de Mercure qui se trouve au sextile de Chiron qui se trouve à la fin toute fin du signe du des poissons et cela indique que intérieurement on pourrait bénéficier d'une bonne intelligence d'une bonne compréhension sur certains points pour se diriger vers une guérison dans un domaine ou dans un autre selon votre thème personnel et donc patience persévérance responsabilité honnêteté envers soi-même et action pour se détacher de ce qui ne nous convient plus donc ça va aussi du coup avec l'honnêteté envers soi-même et certains points par rapport à soi-même qui on est en profondeur peuvent être mis en lumière plus fortement soi-même et avec les autres en face donc un équilibre est à trouver pendant cette pleine lune malgré certaines énergies plutôt difficiles après selon les signes dans lesquels vous êtes et selon votre thème natal les différentes planètes votre ascendant une pleine ligne qui peut être difficile dans un premier temps au premier abord elle peut s'avérer positive pour vous par exemple si vous avez des planètes au tout début du signe du bélier ou au tout début du signe de la balance le soleil et la lune seront en figure positive avec ces planètes donc je vous invite à regarder la deuxième vidéo signe par signe elle sera publiée dès qu'elle sera prête ne soyez pas trop pressé c'est pas la peine de m'envoyer des messages en disant il n'y a pas la vidéo si elle n'y est pas c'est qu'elle n'est pas encore prête et donc je vous souhaite une très belle pleine lune un très beau nouveau départ intérieur vers une régénération vers un mieux être en vous débarrassant de ce qui ne vous convient plus vous pouvez mieux vous diriger vers ce qui vous conviendra vraiment donc je vous souhaite une très belle pleine lune et si vous avez besoin de plus de précision concernant votre propre thème de naissance n'hésitez pas à me contacter lacericecosmique.gymdo.com dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous remercie de votre écoute